Je suis absolument ravie d'accueillir l'association ProAnima comme sponsor de ce podcast grâce au soutien de la fondation Le Marchand pour l'équilibre entre les hommes et la terre. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler du prix Ethics Science. Créé par le comité scientifique ProAnima, le prix Ethics Science récompense la recherche non animale et les méthodes alternatives pour répondre aux grands enjeux de santé contemporains. Car saviez-vous que l'expérimentation animale concerne presque tous les domaines de la vie quotidienne, comme les médicaments, les cosmétiques, les produits d'entretien, bref c'est partout. Et ces produits doivent être mieux évalués non plus sur les animaux, mais grâce à l'avancée des technologies et des connaissances, avec des méthodes alternatives comme les organes sur puces, les recherches in silico par ordinateur, la biologie cellulaire et moléculaire ou encore l'intelligence artificielle. Un grand bravo à ces pionniers de la recherche et aux candidats du prix Ethics Science. Retrouvez ProAnima sur leur site proanima.fr. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. L'âme, la conscience, le soi, l'être, l'essence, le courant de conscience, autant de mots pour désigner notre monde intérieur. Et il est si facile aujourd'hui de se laisser envahir par le rythme incessant des pensées qui se bousculent et se succèdent. Nous sommes tant tournés vers l'extérieur que l'on oublie ce qui se passe au plus profond de nous, de ce qui nous anime, notre âme. Mon invité du jour, anciennement dans la finance, avant de devenir auteur et réalisatrice, s'est interrogé après la mort de son père et a décidé d'y consacrer d'abord un premier livre, puis deux documentaires, et le dernier intitulé « L'âme, une force dans sa vie ». Narrée par l'inspirante actrice Hélène de Fougerolle, et dans lequel elle fait entendre la voix de nombreux penseurs contemporains. Dans ce voyage, chacun apporte ses connaissances sur l'âme, sur ce qu'elle signifie et comment la rencontrer en chemin vers soi. Bonjour et bienvenue Valérie Seguin. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose. Ce film est votre troisième après « Et si la mort n'existait pas » et puis « Et si la mort n'était qu'un passage ». Qu'est-ce qui vous a conduit d'abord à faire ses films, puis à vous intéresser ensuite à l'âme en particulier ? Quand mon père est décédé en 2014, donc il y a sept ans, j'ai eu beaucoup de signes de sa part. Et quelque part, il m'a démontré qu'un au-delà existe et que les défunts continuent à vivre sous une autre forme, sous une forme énergétique. Et pour moi, ça a été une vraie conviction. Avant, je n'avais pas de preuves, je n'avais pas d'éléments qui, je ne savais pas, qu'un au-delà existait. Et là, vraiment, je suis devenue absolument convaincue. Et ça a changé ma vie parce que quand on sait qu'il n'y a pas que cette vie terrestre, ça change aussi le sens de notre vie sur Terre. Et j'ai commencé en fait à enquêter sur ces sujets parce que je ne connaissais pas ces phénomènes de signes de défunt. Ce qu'on appelle d'ailleurs les vécus subjectifs de contact avec un défunt et on a à peu près 20 à 25% de la population française d'avoir reçu un signe d'un défunt. Donc, c'est assez nombreux. Et quand j'ai commencé à enquêter, comme au départ, j'étais une rationnelle, j'ai enquêté auprès de scientifiques, de médecins et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un courant de scientifiques, donc des médecins, des cardiologues, des physiciens, des biologistes, des mathématiciens qui étaient tous convaincus qu'il y avait un monde énergétique et qu'on avait une partie de nous, donc la conscience, l'âme, qui continue à vivre sous cette forme énergétique après notre mort. Et en fait, ce premier film, j'ai voulu leur donner la parole parce que ce n'est pas connu du grand public. Les médias n'en parlent pas beaucoup, n'en parlent pas vraiment. Et donc, ce premier film, c'est « Où en est la science sur la vie après la mort ? ». Et ce ne sont que des scientifiques qui s'expriment. Et pour moi, c'était important de faire connaître ce sujet. C'est pour ça qu'il est en gratuit sur YouTube. Et alors, ensuite, vous êtes intéressé à l'âme et évidemment, on va y venir. Alors, vous venez de dire que vous étiez, vous êtes une cartésienne. Je le disais en introduction, vous avez plutôt travaillé avant dans la finance. Bien qu'on puisse travailler dans la finance sans être forcément toujours cartésien. Est-ce que c'était votre premier pas, justement, vers la spiritualité, vers l'âme ? Cette expérience que vous avez vécue après le décès de votre père ? Ou vous étiez déjà quelqu'un de spirituel ? Alors, en fait, c'est la deuxième étape. Ma première étape, c'était quand j'avais 30 ans. Donc, j'étais dans la finance, effectivement. J'ai été élevée de manière... avec aucune croyance religieuse. J'ai été élevée. Dieu n'existe pas. Il n'existe que ce qu'on voit, que la matière. Donc, j'étais vraiment très athée. Et j'étais... Donc, je travaillais dans la finance. Mais parallèlement, j'étais aussi très sportive. Et j'ai eu un grave problème de genoux. Un genou multi-opéré. Et la médecine classique n'arrivait plus à soigner mon genou. Parce que, voilà, après plusieurs opérations, j'avais des douleurs quotidiennes. Et au bout de deux ans, une amie m'a proposé d'aller voir sa magnétiseuse. Et j'ai refusé. Parce que, pour moi, les magnétiseurs, c'était des charlatans. Et j'ai fini par y aller au bout de quelques mois. Parce que j'étais vraiment désespérée. C'était vraiment des douleurs quotidiennes. Et cette magnétiseuse m'a enlevé toutes mes douleurs. Et en... Donc, c'était juste en imposant ses mains à quelques centimètres de ma peau. Sans toucher la peau. Et elle m'a demandé, êtes-vous croyante ? Je lui ai dit, non, pas du tout. Et elle m'a dit, vous voyez, là, je viens de réparer vos corps énergétiques. Parce qu'il y avait une cassure au niveau du genou. Et les corps énergétiques, c'est l'âme. Et peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est votre âme qui essaie de vous faire comprendre qu'il serait peut-être temps que vous commenciez à vous occuper d'elle. Et elle m'a ajouté, vous devriez regarder si vous êtes sensible aux choses de l'âme. Vous devriez lire, étudier, liser des livres. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et cette femme a eu raison, évidemment, parce que ça m'a passionnée. Je crois que mon âme était en demande de ça. Et on est quand même 25 ans plus tard. Et je marche sans problème depuis 25 ans. Et je n'ai rien fait médicalement sur mon genou. Voilà. J'espère que vous lui avez quand même fait envoyer depuis un très gros bouquet de fleurs. Elle vous a mis sur la voie à ce moment-là. Absolument. Vous vous êtes mis à travers elle sur la voie. Évidemment, on est toujours responsable aussi de ce qu'on vit, d'une certaine manière. Oui. Mais alors, pendant toutes ces années, je me suis intéressée au chemin spirituel. Donc, au chemin intérieur vers mon âme. En revanche, je ne m'intéressais pas du tout à l'au-delà. Je ne m'intéressais pas du tout à la mort. Là, c'est quand mon père est décédé qu'il y a eu cette deuxième étape. Alors, cette question, évidemment, en introduction, qu'est-ce que l'âme ? La fameuse grande question qu'on a dû vous poser dix fois. Et puis, je le disais en introduction, en fait, il y a plusieurs mots pour l'âme. Mais j'aimerais bien avoir votre définition à vous. Alors, pour moi, l'âme, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie qui vient de ce monde invisible, de ce monde de l'au-delà. Qu'on a en nous et à laquelle on peut se relier. Ça passe par les chakras, en fait. Parce que les chakras, c'est des roues d'énergie. Donc, on a des corps énergétiques à l'intérieur de nous. Et quand subtilement, on aligne ces chakras, on aligne ces flux énergétiques, on peut se relier à cette âme. On peut se relier à cette énergie d'amour. Et c'est en ouvrant ce qu'on appelle le chakra du cœur. Donc, c'est cette partie, c'est le quatrième chakra. Où là, ça fluidifie, en fait, toute cette partie énergétique. Et quand on se relie à cette énergie d'amour, c'est là qu'on ressent une joie, une paix, une confiance intérieure, une sécurité intérieure. Et on va y revenir, évidemment, longuement. Alors, quelle différence vous faites aujourd'hui entre conscience et âme ? C'est vrai qu'il y a Olivier Chambon dans votre documentaire, le docteur Chambon, qui est psychiatre, que j'ai aussi reçu dans ce podcast, qui parle d'un mélange entre énergie et information. Alors, Olivier, d'ailleurs, dans ce film, dans le film L'âme, dit la conscience individuelle, qu'on appelle l'âme également. C'est-à-dire que les scientifiques ont tendance à utiliser le mot conscience. Et le mot âme est plus connoté religieux. Personnellement, moi, je considère qu'il n'y a qu'un seul phénomène, enfin, il n'y a qu'un seul mot. C'est pour ça que dans le film, on dit, d'ailleurs, que quel que soit le mot qu'on utilise, conscience, être, essence, âme, c'est toujours le même ressenti intérieur. C'est-à-dire qu'on ne s'accorde pas tous sur le mot, mais en revanche, on s'accorde tous sur la même expérience intérieure. Tous décrivent une paix, une joie intérieure, avec des messages, donc une intelligence intuitive. C'est une énergie aimante et informative, parce qu'elle nous envoie des messages. C'est pour ça que c'est énergie et information. Oui, certains pourraient aussi parler de Dieu, en fait, en parlant d'âme. Dieu, pour moi, ça serait plutôt ce monde de l'au-delà, en fait. Cette conscience, cette grande conscience, l'âme du monde, grande conscience, la nature, l'univers, ou Dieu, quel que soit le mot qu'on lui donne. En tout cas, c'est une intelligence supérieure. C'est un monde intelligent supérieur qu'on peut appeler Dieu. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas utiliser le mot Dieu, mais plutôt à dire, voilà, ce monde de l'au-delà, ce monde de l'invisible, ce monde intelligent supérieur. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que l'âme soit une forme de Dieu, une forme d'énergie, quel que soit son nom, incarnée, en fait, ou pas, d'ailleurs, dans l'être. En effet. Mais ça reste un mystère, tout cela. C'est vraiment que des hypothèses. La seule chose dont on est sûr, c'est ce ressenti intérieur, quand on se relie à son âme. C'était important pour vous d'enquêter, précisément auprès aussi de médecins, de philosophes, d'autres spécialistes, et de se faire croiser les disciplines autour de ce sujet. Oui, je voulais un film qui rassemble. Déjà, dans mon premier film, Et si la mort n'existait pas, j'ai voulu faire un 360 degrés sur ce sujet, où on est la science sur la vie après la mort. Et donc, j'ai vraiment essayé de rassembler tous les scientifiques dont j'avais entendu parler, dont j'avais lu les livres, autour de ce sujet. Et là, sur l'âme, c'est pareil. J'avais envie de rassembler, il y a quand même plus de 25, je crois qu'il y a 27 intervenants, dont j'avais vraiment envie de rassembler, toutes les personnes qui vont marquer ces dernières années autour de l'âme. Est-ce que, d'après vous, il y a quand même ceux qui traversent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, selon certains mystiques chrétiens, par exemple, et qui traversent ces périodes où vraiment on touche terre ? Thierry Janssen en parle très bien aussi dans son livre sur le silence intérieur. Est-ce que vous voyez chez ces personnes-là quelque chose qui, plus précisément justement, a rejoint l'âme ? Et puis la deuxième question liée à ça, c'est faut-il quelque part dans une vie, d'une manière ou d'une autre, en passer par là pour vraiment se relier à plus grand que soi ? Alors c'est une question intéressante d'ailleurs qu'on me pose dans tous les ciné-débats après la projection sur l'âme, parce que dans ce film, finalement, on ne montre que des gens qui sont lumineux. Mais il y a quand même trois femmes qui ont perdu des enfants dans ce film, et tous, avant d'arriver à ce chemin de lumière et être lumineux, je dirais qu'on est tous passés par une période de souffrance. On a tous connu la nuit noire de l'âme. Mais à la fin, c'est vrai que, à la fin de ce chemin douloureux, arrive la lumière. Et enfin, oui, je pense qu'on est tous passés, enfin tous ceux que je connais sont tous passés par une période de souffrance. Alors, est-elle obligatoire ? Est-elle obligatoire ? L'âme, c'est aussi l'ouverture du cœur. Il faut avoir ouvert son cœur, sa sensibilité, sa compassion, sa sensibilité compassionnelle, parce que le chakra du cœur, c'est le chakra de la compassion, et de l'empathie, et de la sensibilité. Donc peut-être, la souffrance, l'épreuve, peut nous aider, en fait, à accéder à cette sensibilité, à cette compassion. Personnellement, avant d'avoir eu cette épreuve de mon genou, qui m'a fait, parce que c'était une épreuve, je devenais handicapée, et tous les jours, c'était difficile pour moi de marcher. À ce moment-là, toutes mes carapaces d'enfants se sont écroulées. Ma mère est décédée quand j'étais petite, donc j'avais des carapaces assez importantes. Et donc, carapaces énergétiques, l'enfant, pour survivre à un trauma enfant, se créent des carapaces qui le protègent de sa sensibilité. Et personnellement, c'est une épreuve qui m'a fait, qui a fait que mes carapaces se sont effondrées. Donc, quelque part, l'épreuve a été bénéfique pour moi. Donc, parfois, la souffrance peut aider à ouvrir ce cœur. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a des personnes qui peuvent faire ce chemin et travailler leur compassion, leur bienveillance, leur empathie. En fait, le plus important, finalement, c'est l'ouverture du cœur et de cette sensibilité. Et on va en reparler parce qu'effectivement, dans le documentaire, vous en parlez énormément. Est-ce que rencontrer son âme, c'est se rencontrer... C'est aller aussi vraiment à la rencontre de soi-même. On pense au devenir soi Jungien. Absolument. Si vous m'aviez dit, il y a dix ans, est-ce que tu feras des films ? Je me serais dit, mais non, je ne suis pas réalisatrice. Est-ce que tu écrirais un livre ? Non, non, je n'aime pas écrire. Donc, vraiment, je pense que la rencontre de notre âme, elle nous amène sur des chemins auxquels on n'aurait pas pensé. Et je sais, aujourd'hui, je suis sur mon chemin d'âme. J'ai un quatrième film et un cinquième film en préparation. Alors, justement, en parlant sur du chemin d'âme, c'est quelque chose, moi, qui m'interroge beaucoup à titre personnel sur cette idée de mission d'âme, de mission de vie à laquelle j'adhère aujourd'hui dans ma vie, pas trop, effectivement, sur le fait que chacun en aurait une espèce de mission particulière à trouver. Et je trouve que ça fait rentrer aussi dans une forme de culpabilité, du style, si je ne l'ai pas trouvé, c'est que je n'arrive pas à me relier vraiment à mon âme, etc. Comment vous voyez les choses de votre côté ? Alors, là aussi, c'est une question intéressante qui est souvent posée. La première étape, c'est vraiment d'ouvrir son cœur. Et peut-être qu'il y a des personnes, et donc de se relier à cette âme. Et peut-être qu'il y a des personnes, ils n'ont pas de mission de vie particulière. C'est déjà d'accéder à cet espace profond en soi. Et à partir de là, une fois qu'on y a accédé, on a des messages. Notre âme va nous guider sur ce qu'elle souhaite faire. Mais peut-être que c'est simplement déjà ouvrir ce cœur et se relier. Ce n'est pas forcément une mission vers autre chose. Donc pour vous, il y aurait des gens qui auraient une mission de vie potentiellement, et d'autres qui n'en auraient peut-être pas. C'est vrai que c'est un peu aussi... Quand c'est dit comme ça, on peut se dire, « Ah ben zut, moi je pourrais ne pas avoir une mission de vie potentiellement, et quelqu'un d'autre pourrait l'avoir. » Comment vous voyez les choses ? Je crois qu'en principe, quand on ouvre son cœur et qu'on se relie à l'âme, on a une sensibilité vers quelque chose. Après, on choisit ou non d'aller vers cette sensibilité. C'est-à-dire, par exemple, certains vont avoir envie d'aller vers l'écologie, de défendre l'environnement, les enfants, les handicapés, quelle que soit la cause, en fait. Quelle que soit, c'est en fonction de chacun, en fait. Pour d'autres, ça peut être les animaux, la défense des animaux. En fait, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, on ne doit pas juger ce que chacun a à faire. Peut-être que pour certains... J'ai déjà entendu, par exemple, « Ah oui, mais elle s'occupe des animaux, et finalement, les humains, elles s'en moquent. » Ben non, elle, sa mission d'âme, c'était la défense des animaux. Et on n'a pas à juger... Les animaux sont aussi importants que les humains. C'est aussi des vivants. Et je crois qu'on n'a pas à juger ce vers quoi notre âme nous tend. C'est une forme d'appel, en fait, de l'âme ? Oui. Voilà. C'est en fonction de la sensibilité de chacun. Est-ce qu'on peut, justement, ne pas opposer corps et âme ? Ce qu'on fait beaucoup, aujourd'hui, dans notre monde occidental, où souvent, on saucissonne, et notamment avec la médecine conventionnelle, qui est merveilleuse pour des tas de choses, mais qui, pour certaines choses, effectivement, découpe un peu tout ça. Ce que vous disiez aussi au début. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier le corps, l'âme, justement, le cœur, éventuellement ? Est-ce qu'il faut, obligatoirement, ou en tout cas, ça peut être un chemin intéressant, de passer par un travail corporel pour aller, justement, libérer des zones muettes qu'on peut avoir ? Je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao. On parle vraiment d'aller défroisser des zones muettes, comme ça, de nos histoires, qui sont engrammées, en fait, dans des zones du corps. Alors, ça peut être, évidemment, le Wutao, toute pratique corporelle. Alors, effectivement, puisque l'âme, pour se relier à son âme, c'est au niveau ventral. C'est au niveau, donc, du corps. Et donc, il faut descendre dans la conscience corporelle. Donc, obligatoirement, il faut des pratiques corporelles. Ça peut être la méditation, ça peut être une pratique, comme vous venez de citer. Personnellement, moi, j'utilise la respiration ventrale, la respiration consciente, qui m'amène dans une respiration ventrale, vers le bas du ventre. Donc, il faut absolument, enfin, on ne peut se relier à son âme que si on descend dans la conscience corporelle, dans le corps. Donc, on ne peut pas opposer corps et âme. On pourrait d'ailleurs imaginer que des personnes priantes dans des monastères, quelle que soit la religion ou la foi, font ça à travers, finalement, peut-être le champ, parce qu'ils n'ont pas de pratiques corporelles à proprement parler, mais ils sont, bien souvent, mais on les sent quand même souvent très reliés à l'âme. Absolument, le chant et la musique est un très beau moyen également de se relier. Mais souvent, ça part des tripes, en fait. Ça part, la musique, le chant part des tripes, part du ventre également. Notamment, on conseille une respiration ventrale pour le chant. Donc oui, ça part aussi de, c'est une magnifique pratique pour se relier à l'âme. Et en plus, c'est très émouvant, ça ouvre le cœur. C'est toute pratique qui ouvre le cœur. Et qui, effectivement, vous parliez d'une pratique, je ne me rappelle plus du nom, mais ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure qu'il fallait enlever les carapaces, faire sauter les carapaces, et il y a certaines pratiques qui vont nous aider à faire sauter des carapaces énergétiques. Donc, dans des endroits du corps qui, peut-être, sont fermés ou carapacés. Puisque l'âme, c'est de l'énergie, donc il faut qu'elle soit fluidifiée, il faut qu'elle puisse circuler de manière fluide. Alors, justement, vous parliez de respiration. On sait qu'on respire mal. Je crois que c'est James Nestor qui dit, dans son livre « Respirer » que nous sommes 90% à ne pas respirer comme il faut, ce qui provoque du stress, de l'anxiété, des déficits d'attention, par exemple. Comment faire pour bien respirer ? Dans le documentaire, on voit certaines pratiques, mais j'aimerais bien vous entendre aussi dessus. La première étape, c'est de s'habituer à respirer de manière ventrale, donc avec le ventre. Donc, tout simplement, d'ailleurs, c'est expliqué dans le documentaire, il n'y a pas besoin de... C'est vraiment tout simple, c'est-à-dire qu'on gonfle le ventre à l'inspire et on laisse à l'expire, on ne fait rien. Et déjà, rien que de s'habituer à ça, moi, c'est devenu ma respiration quotidienne permanente, en fait. Je ne respire plus avec le haut, parce qu'avec le haut, finalement, j'avais une respiration courte et qui n'était pas du tout ressourçante. et qui, en plus, nous bloque le haut, nous bloque le dos, alors que quand on descend dans le ventre, tout est rallâché. Et idéalement, on devrait respirer de cette manière en permanence. D'ailleurs, quand on regarde un bébé respirer, il a le ventre qui se gonfle et qui descend. Déjà, s'habituer à ça, c'est vraiment tout simple. Alors, au début, c'est un effort et puis ça devient une habitude. Et avec ça, on calme nos pensées, on calme nos émotions en permanence, de manière permanente. Et le lien avec le cœur, justement, pour pouvoir ouvrir le cœur, on parle beaucoup de l'ouverture du cœur. On ne sait pas toujours comment faire, justement, encore une fois. Évidemment, la respiration aide aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de recommander pour être en lien avec ce cœur ? Certaines personnes ont plus de facilité pour la respiration, d'autres à être dans l'ouverture du cœur. Il y a aussi des zones, en fonction des personnes, qui sont plus aisées à déployer. Il existe des méditations sur l'amour bienveillant, qui nous aident à ouvrir le cœur. Vous parlez du chant également. Personnellement, quand je respire, en fait, en ventrale, je fais tourner l'énergie. C'est-à-dire, mentalement, je me dis, j'ai mon énergie qui tourne comme si c'était une roue, comme si c'était des roues, en fait, et qui circulaient à l'intérieur de moi, dans le ventre. Donc, ça part du bas-ventre et ça remonte jusqu'en haut, jusqu'à la poitrine. Et je pense à quelque chose d'heureux, à un souvenir heureux, ou au soleil qui peut être sur moi. Et ça permet d'ouvrir le cœur et de penser que cette énergie du cœur, cette énergie joyeuse, en fait, se diffuse dans tout le corps. C'est assez simple. Ça peut être simple, en fait. Ça peut être simple. Et puis, effectivement, parfois même nous prendre au dépourvu, c'est-à-dire qu'on vit cette ouverture de cœur comme une forme de grâce, mais sans forcément y être préparé. Ça nous tombe dessus ? Absolument. Mais alors, si on fait ce petit exercice de respiration ventrale et d'ouverture du cœur, simplement en pensant à quelque chose d'heureux, même cinq secondes, dix secondes, eh bien, au fur et à mesure, on va vivre ce moment de grâce sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans qu'il y ait de beaux paysages ou un joli tableau ou quelque chose qui nous émeut. On peut arriver à créer ce moment de grâce, ce moment de joie intérieure, sans qu'il y ait quoi que ce soit à l'extérieur. Alors, il y a aussi le journaliste Jocelyn Morrison, journaliste scientifique, qui nous éclaire, lui, avec la médecine spatiale. Alors, en effet, dans le film, on montre une petite machine russe qui permet de calculer les chakras et les niveaux énergétiques des différents chakras. Et on l'a testé, cette petite machine, on était trois à la tester. Et effectivement, on a vu que c'était assez efficace et que ça reflétait bien l'état de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le film. Et les Russes, qui étaient un peu coupés de la médecine occidentale quand il y avait la guerre froide, quand il y avait dans les années 60, 70, 80, ont développé toute une médecine énergétique. Et c'est de cela dont il parle, en fait, dans le film. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les connaissances vont de plus en plus vers de la médecine, rejoignent justement aussi ce monde des physiciens sur l'existence de corps énergétiques, par exemple, et qu'il y a de la recherche scientifique faite sur ces sujets-là ? Trop peu. Pas assez. Pas assez. C'est vraiment quelques médecins qui commencent à aller sur l'énergie, énergétique. Mais il n'y a pas encore de... Il faudrait qu'il y ait de la recherche académique, officielle, qui soit établie, qui se mette en place. Ça reste une petite minorité. Sur les corps énergétiques, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Il y a des études en cours, il y a des recherches qui avancent dans ce domaine, typiquement ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. À part cette petite machine qui calcule les chakras, c'est plutôt des sciences anciennes, des sciences indiennes, védiques, hindouistes, tantrisme, qui parlent de ces sujets. Alors, il y a évidemment aussi la médecine chinoise, avec l'acupuncture, qui est basée sur les méridiens, donc sur l'énergie. énergétique, mais en Occident, il n'y a pas... Non, je crois qu'il n'y a rien. Justement, je voudrais m'y intéresser, j'aimerais bien voir ce qu'il y a, mais je ne trouve rien pour le moment. Alors, un autre point important, aussi dans le documentaire, c'est de passer de la peur à l'amour, et notamment l'amour de soi, qui est quelque chose qui n'est pas facile. Effectivement, on dit souvent qu'il faut s'aimer soi-même et tout. Et on voit que, voilà, on est fait de nos blessures, de nos histoires, etc., et que vraiment s'aimer pleinement est un chemin presque de toute une vie. Il y a pas mal de témoignages, encore une fois, dans le documentaire dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette idée d'amour de soi, pour vraiment aussi traverser nos peurs ? Ça peut être simplement quand on ouvre son cœur. Je parlais tout à l'heure de respiration ventrale, en ouvrant le cœur et en pensant à un moment heureux. Rien que ça, en fait, c'est de faire la paix en soi. Et une fois qu'on a ouvert ce chakra du cœur, on a une énergie joyeuse. C'est pas forcément s'aimer soi, mais c'est simplement être en paix avec soi-même, être en joie intérieure. Et on n'a pas besoin de s'aimer, c'est juste être en paix intérieure. Et avoir fait la paix, voilà, à l'intérieur de soi. Et ça peut se faire de manière simple sans forcément parler d'amour de soi. Mais juste trouver cette joie intérieure. Et comment est-ce qu'on y arrive, justement, faire la paix à l'intérieur de soi ? Il y a ce témoignage assez bouleversant, notamment, de Lucie Hébert. En tout cas, moi, ça m'a touchée. C'est vrai qu'elle perd un enfant. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle se sent aimée. Oui, elle se sent aimée par cette force, par cette force aimante qui est cette énergie cosmique, cette énergie du monde de l'invisible et qu'on a en nous. Et effectivement, elle dit, quand on se sent aimée, on n'est plus jamais seule. Et c'est vrai que quand on se relie, alors que ce soit à l'intérieur de soi, à cette énergie d'amour joyeuse ou qui finalement est reliée à ce monde de l'invisible, on se sent en paix, on se sent en joie, on se sent aimée quelque part. Et on est bien même seule. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, vous, avec tout ce cheminement ? Oui, je dirais que le film L'âme m'a beaucoup aidée parce que j'ai mis un an et demi à le faire et il y a eu un an et demi de montage, enfin il y a eu beaucoup de montage. Il a été très compliqué à monter puisqu'il y a quand même beaucoup d'intervenants. Et ce qui fait que j'ai baigné dans toutes ces interviews qui parlent d'amour, c'est un film d'amour, c'est un film vraiment lumineux et en baignant pendant les confinements, en baignant là-dedans et sans regarder les informations moroses, voilà, moi je me suis vraiment enveloppée de ce film et ça m'a beaucoup aidée à rester dans l'amour en fait, rester dans cette énergie d'amour et moi ça m'a permis d'élever ma vibration d'amour. Et depuis que le film est sorti, j'ai tendance à rester dans cette vibration. Alors c'est quoi justement élever sa vibration d'amour ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est peut-être passé justement au chakra du cœur. C'est-à-dire, on a tendance à vivre dans sa tête, enfin même moi je dirais avant, je vivais dans ma tête et dans les trois premiers chakras qui sont les chakras du bas et quand on est là, en fait on est soit dans sa tête, soit pris par nos émotions, donc de joie, de tristesse, de peur ou d'angoisse, soit également pris dans les dépendances, donc ça peut être dépendance affective, dépendance émotionnelle, dépendance sportive, dépendance alimentaire, enfin il y a toutes sortes de dépendances. Et en fait, c'est en ouvrant ce quatrième chakra, donc en fluidifiant cette énergie en soi et ses corps énergétiques, qu'on remonte d'un chakra, qu'on ouvre le cœur et que cette énergie qui finalement bouillonnait en bas du ventre, elle remonte. Et en remontant, c'est là qu'on trouve la paix. Parce qu'on n'est plus dans sa tête, on n'est plus dans ses émotions, on est dans un espace de paix à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le quatrième chakra. C'est le chakra du cœur. Comment expliquer aujourd'hui que dans nos sociétés actuelles, plutôt occidentales, on soit plus dirigé finalement par notre mental que par l'âme ? Parce que l'école nous apprend à être dans la tête. Toute notre éducation nous apprend à être dans la tête, dans l'effort, dans le raisonnement, dans la tête. On n'a pas privilégié, on n'a pas appris à se relier à son âme, on n'a pas appris à ouvrir son cœur, on n'a pas appris à... Alors, il y a maintenant des écoles qui commencent à être dans la gestion des... à proposer la gestion des émotions, la gestion des pensées, à ouvrir ce cœur, justement, vers plus de compassion, plus d'empathie. Et c'est vrai que c'est bien de commencer enfant. Oui, ça me semble aussi, effectivement, essentiel aujourd'hui. Et en même temps, si vous n'aviez pas eu votre parcours, peut-être dans la finance, donc une éducation assez conventionnelle, peut-être classique, de réussir dans ce secteur, vous ne vous seriez peut-être pas autorisée et être aussi douée, peut-être, comme réalisatrice, auteur, parce que vous avez peut-être un mental qui est structuré, etc. Je ne sais pas, mais... Alors, vous avez raison là-dessus. D'ailleurs, Jung parlait d'un chemin d'individ... Tuation ? D'individualisation. Enfin, au départ, on devient un individu, donc quelque part, c'est l'ego, donc c'est la personnalité, donc la personnalité se construit, et vers 40 ans, on passe vers l'individuation, donc vers ce chemin intérieur. Mais il y a d'abord une période de construction. Donc peut-être qu'effectivement, moi, je devais certainement passer par ça, en fait, par un esprit cartésien, raisonné, qui résonne et qui est capable de faire des choses, de construire des choses. Et certainement, ça m'aide aujourd'hui dans ce que je fais. Donc effectivement, il y a peut-être une période où c'est la personnalité qui a besoin de se construire avant de passer à ça, avant de passer à l'âme. Il y a aussi Jonathan Lehmann dans votre livre qui est un ex-avocat qui a écrit sur le bonheur, qui pose cette question. vraiment intéressante qui retourne la question « Qu'est-ce que la vie veut de moi ? » au lieu de dire « Qu'est-ce que j'attends, moi, de la vie ? » Et vraiment, c'est ce retournement. Moi, je trouve ça très beau, très touchant parce qu'il y a vraiment cette idée aussi de, quand on croit à une forme de transcendance, évidemment, tout ça. Après, ça reste des croyances qui sont personnelles, je le précise toujours, mais des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de s'abandonner à plus grand que soit, à la vie, au vivant, à cette énergie, dans ce retournement de la question. Effectivement, c'est une question intéressante. Par exemple, personnellement, quand j'avais mon problème de genoux, je me disais « Mais pourquoi ? » « Pourquoi moi ? » « Pourquoi il m'arrive ça, en fait ? » Et on a tendance à attendre de la vie qu'elle nous apporte tout et qu'elle nous donne les réponses. Alors qu'en fait, avec ce changement d'état d'esprit, c'est plutôt « Si je suis venue ici sur Terre pour faire quelque chose, qu'est-ce que je peux apporter ? » « Qu'est-ce que la vie veut de moi, en fait ? » C'est-à-dire « En quoi je peux aider la vie ? » Et c'est différent parce qu'on n'est pas en attente, on est plutôt en action, en fait, et en réflexion. Et ça rejoint un peu la mission de vie dont on parlait tout à l'heure, c'est vers quoi, moi, j'ai envie d'aider la vie. C'est ça. Oui, que moi, j'appelle plus l'appel du vivant plutôt que la mission de vie qui fait parfois écho, effectivement, à un inconscient collectif sur votre mission, si vous l'acceptez, et qui forme peut-être d'injonction pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Mais voilà. Mais ensuite, les synchronicités, puisqu'on parlait de Jung et de l'individuation, et lui, c'est un peu le père des synchronicités, même si d'autres personnes en ont parlé avant lui. C'est aussi une manière calame de nous parler, pour vous, de révéler quelque part des choses, à condition d'y être attentif, et puis après, de ne pas voir non plus des synchronicités partout, mais comment est-ce que vous abordez ça ? Alors oui, les synchronicités, je vais vous en donner une que moi, j'ai vécue. Quand mon livre est sorti en 2015, le Forum 104 à Paris, qui est un lieu interspirituel, m'a proposé de présenter le livre et de faire un atelier, une conférence sur la mort. Et donc, c'était en 2015 et ils me disent, comme leur programme est fait un an à l'avance, ils avaient très peu de date et ils me disent, la seule date possible, c'est le 4 octobre. Je dis, super, parce que le 4 octobre, c'est l'anniversaire de mon père, c'est sa date d'anniversaire. Et le livre s'appelle Les trois jours et demi après la mort de mon père. Et je dis, c'est génial. Et elle me rappelle une demi-heure après et elle me dit, Valérie, je suis vraiment désolée, le 4 octobre, ça ne marche pas, je sais que c'était une date importante pour toi. la seule date possible, c'est le 19 mars. Et je me suis dit, écoute, c'est incroyable, le 19 mars, c'est mon anniversaire. Et donc, je me suis dit que parler de la mort faisait partie de mon chemin. Et voilà, c'est que c'était juste. Et d'ailleurs, derrière, il y a eu deux films sur la mort. Donc, j'ai travaillé pendant cinq ans sur la mort. C'est ça, c'était votre cadeau d'anniversaire à vous, en fait. Pas à lui. Et alors d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ce 19 mars, c'était un samedi après-midi. Et il faisait un temps magnifique dehors. Et on a eu un monde. On a eu 60 personnes. Alors, c'était une petite salle. Jamais on n'aurait pensé avoir autant de monde. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une vraie demande de parler de la mort. Et après, on s'est mis à... On a instauré des groupes de parole au Forum 104 sur la mort. Ça fait cinq ans qu'on anime... Enfin, je dis on parce qu'il y a Stéphane Rio avec moi. On co-anime des ateliers sur des groupes de parole sur la mort. Donc, ça a été un vrai début. Donc, oui, pour moi, les synchronicités de ces deux dates ont été assez incroyables. Oui, c'est toujours bluffant quand même. La gratitude comme rééducation du cerveau, est-ce que c'est quelque chose à pratiquer vraiment au quotidien, au quotidien, pardon, en conscience, d'être dans cette forme, certains disent, parlent même de louange, du quotidien, de remercier, de s'émerveiller de ce qui est déjà là, au-delà de nos souffrances ou de nos difficultés tout simplement ? Alors, tout à l'heure, vous me demandiez comment est-ce qu'on peut ouvrir le cœur ? La gratitude est vraiment une très belle pratique pour ouvrir le cœur et elle est toute simple. Il y a d'ailleurs un livre, je ne me rappelle plus du titre, c'est un livre américain, qui disait « Dites cinq fois merci sur quelque chose » et là, votre cœur s'ouvre. Donc oui, la gratitude, c'est essentiel. D'ailleurs, dans certaines spiritualités, si on prend la spiritualité Massaï, par exemple, à laquelle je me suis beaucoup intéressée, ils remercient tout le temps, ils sont tout le temps dans le remerciement. Et d'ailleurs, pour eux, dans notre société occidentale, on nous a appris à, enfin, judéo-chrétienne, on nous a appris « Aide ton prochain, sois altruiste, tourne-toi vers les autres ». Dans la société Massaï, c'est d'abord « Trouve le bonheur en toi » et ensuite « Offre ce bonheur aux autres ». Et le vrai sujet de l'âme, enfin, ce film « L'âme », c'est justement « Trouve cette âme en toi », donc « Trouve cette joie intérieure » et ensuite, naturellement, tu te renoueras vers les autres. Qu'est-ce que le peuple Massaï, justement, vous a apporté au niveau de l'âme ? Comment est-ce qu'ils... Quelle vision des choses ils ont ? Alors, eux, ils sont... Leur dieu, c'est une déesse, c'est la déesse Nkai. Et ils se sentent reliés en permanence à cette déesse. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans la gratitude et dans le remerciement. Ils ne sont jamais dans le jugement. Ils souhaitent toujours le meilleur aux autres. C'est naturel chez eux, en fait. Et moi, c'est ces deux choses, en fait, qui m'ont vraiment marquée. C'est la gratitude et cette reliance en permanence à leur déesse. Et le fait de dire « On trouve d'abord le bonheur en soi et ensuite, on l'offre aux autres. Et non l'inverse, parce que nous, en Occident, on a tendance à dire « Je dois être altruiste. » fais des choses pour les autres avant de t'occuper de toi. Merci infiniment, Valérie Seguin, pour ce moment de partage autour de l'âme. Je rappelle que votre documentaire « L'âme, une force dans la vie » est disponible depuis déjà quelques mois. Il tourne évidemment encore en salle. Il est aussi disponible sur des plateformes en VOD. Et on peut retrouver toutes les informations sur ce documentaire, y compris tous les intervenants, sur votre site internet www.valerieseguin.com. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast « Métamorphose, éveille ta conscience » 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle du discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada